Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Du coup, on est mercredi 24 et j'ai clôturé le vlog 138 ce matin. Je sais que normalement les vlogs vont jusqu'à pratiquement vendredi, mais je vous ai énormément parlé de tout ce qui se passait en ce moment, dont j'en ai marre. Donc, je vous invite à aller voir le vlog 138 où je vous explique tout ça. Donc là, ce n'est pas une nouvelle semaine, je vous prends juste aujourd'hui parce que je me rends en véhicule dans l'autre opticien dont je suis allée, vu le premier qui ne me convenait pas du tout. Il était beaucoup trop cher, mais ça c'est parce que ma mutuelle n'était pas partenaire avec eux et surtout, ce qui me dérangeait, déjà le prix, parce que le prix, je n'aurais jamais mis 700 euros de charge pour des lunettes ni 300 euros pour Laura. Donc, j'ai bien fait d'aller chez les opticiens où j'étais allée pour faire les lunettes à Maelia dont j'étais très 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 contente. Et donc, du coup, là, je m'y rends puisque si vous aurez vu... Si tu as vu, c'est mieux. Le vlog 138, du coup... L'opticien où je suis allée, comme je vous ai expliqué, ne m'a pas convenu et était très déplacée au niveau moquerie, humour très 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 malaisant. Voilà. Donc, je savais très bien que je ne ferais pas mes lunettes chez eux par rapport au prix et aussi pour ça. Donc, j'ai préféré, bien sûr, comme beaucoup, faire un deuxième devis. Je ne m'étais pas engagée de toute façon. Donc, je suis allée chez l'autre opticien dont je me rends aujourd'hui. J'aurais pu me rendre beaucoup plus rapidement et il aurait pu, dès vendredi soir, me faire le devis. Or, l'autre opticien a bloqué mon dossier. Voilà. Comme je vous l'expliquais dans le vlog 138, lorsque vous allez chez un opticien, lorsque vous faites un devis, normalement, du moment où vous partez, il doit annuler les étapes qu'il a faites auprès des marches mutuelles. Ce qu'il n'a pas fait et, soi-disant, par téléphone, lorsque je l'ai appelé pour lui indiquer d'annuler mon devis puisque j'étais chez un autre opticien pour faire un devis, je ne cache en rien. Je ne me suis pas engagée chez eux. Donc, il m'a simplement dit qu'il ne le faisait. Automatiquement. Et que, de toute façon, je pouvais aller à la concurrence. La prise en charge serait la même. Or, il sait très bien que c'est faux. Étant donné ce que je ne savais pas, c'est que sur votre carte mutuelle, vous avez donc en bas, moi, ces cartes blanches. Il faut regarder les partenaires dont vous êtes affilié, on va dire. Et donc, selon les partenaires où vous êtes affilié, c'est beaucoup moins cher puisqu'ils travaillent avec votre mutuelle. Et en plus, certains font le tiers payant. Donc, du coup, faux puisque je vais voir si c'est beaucoup moins cher ou pas. Parce que mon dossier était bloqué jusqu'à hier. Donc, normalement, mon dossier n'est plus bloqué. Et il m'a dit de venir cet après-midi. Donc, je vous tiendrai au courant dans ce vlog si la note est beaucoup moins salée. Parce que je vous avoue que j'aurais pu partir sur des lunettes totalement remboursées. Mais comme je vous ai expliqué, le champ visuel est beaucoup plus rétréci. Donc, je vais voir avec eux qu'est-ce qu'ils me proposent. Apparemment, ils sont beaucoup moins chers. Et puis, surtout, sur toutes les dépenses qu'on a fait en ce moment, entre le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, j'ai aussi le devis pour mes dents. Donc, pour l'appareil qui, pour le coup, je pense que je ne vais pas le faire de suite. Je vais avoir le devis. Je vais voir la prise en charge. Je ne pense pas que je le fasse de suite. Parce que là, concrètement, on a le huck serré. Comme je vous ai dit, cette année, pour des raisons professionnelles du côté du mari, on ne peut pas partir parce qu'il va être bloqué. Donc, cette année, on ne part pas. Et deuxièmement, ça va faire des économies au portefeuille. parce que le camping, c'est bien, mais le camping a un budget. Voilà. Ce n'est pas donné. Et généralement, nous, on réserve toujours nos vacances à partir de janvier, voire février parce que les tarifs sont moindres. Voilà. Donc là, entre toutes les dépenses qu'on a eues de l'année dernière, oui, c'était vert, monsieur. Heureusement que je regarde à gauche et à droite, mais c'était vert, tu aurais dû t'arrêter. On adore. Mais après, c'est les femmes qui sont, soi-disant, morts au tournant. On adore. Du coup, avec toutes les dépenses qu'on a eues l'année dernière et là, en début d'année, voilà, entre les lunettes et tout, la plaque de cuisson, voilà, soit tout ce que je vous ai raconté, franchement, cette année, on va rester à la maison. Voilà. On ira certainement chez ma belle-mère. Ça ne part pas au Portugal. Et peut-être qu'on ira chez mes parents cet été, deux, trois jours, voilà. Mais on ne sait pas encore parce que le mari va être bloqué cette année. Et ils étaient prévus. Donc voilà. Donc du coup, on verra bien. Donc là, je vais vous laisser parce que j'arrive. Et puis je vous donne, je vous dirai la bonne nouvelle ou pas. Bon, du coup, je sors de chez l'opticien. Donc du coup, on est moins cher. Ça, c'est une chose pour Maelia, mais pas d'autant, j'ai envie de vous dire. Donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Elle est partie sur une paire de lunettes qui en soi n'est pas excessive. Mais même si elle prenait une monture à 1 euro, ce sont les verres qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale ni la Mutuelle puisque c'était verre, comme j'expliquais, spécial freinateur de myopie. Voilà. Donc là, je suis sur un tarif de 221 euros pour Laura. Voilà. En sachant que pour moi, donc si je prends les premières paires de lunettes, donc avec les verres qui sont 100% remboursés par la Sécu, donc avec le champ visuel beaucoup plus rétréci et beaucoup plus de flou sur le côté dont il m'expliquait que oui, il y a des personnes qui ne le tolèrent pas et ça, il ne peut pas savoir si je vais le tolérer ou pas. Voilà. Selon mon addition des yeux et au vu que je passe énormément de temps sur l'ordinateur et sur le téléphone portable, donc pour lui, il vaudrait mieux partir sur un confort visuel, sur des verres un peu plus de haute qualité en sachant que chez l'autre opticien, on était en prise en charge 600 euros des bananes. Voilà. Et là, je ne suis qu'à 125 euros. Voilà. Donc, je pense que ça sera mon cadeau d'anniversaire en sachant que je crois qu'il y a la deuxième paire qui est prise en charge. Je peux choisir une deuxième paire de lunettes, je crois. Alors, je ne sais pas si je prends lunettes de soleil parce qu'il faut rajouter 13 euros. En soi, je n'ai pas envie de rajouter 13 euros. Je ne sais pas. On verra bien. Et voilà. Donc, ça se calcule. On peut payer en plusieurs fois. Je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Et pour Laura, malheureusement, même si elle prenait une monture à 1 euro, en fait, il ne rembourse que 100 euros en totalité. Donc, même si elle prenait une paire de lunettes à 1 euro, malheureusement, la prise en charge est assez onéreuse. Voilà. Bon, ils sont quand même 70 euros moins chers en sachant qu'il faut que je me dépêche parce que les soldes sont jusqu'au 2 février et qu'en ce moment, chez eux, il y a moins 50 %. Donc, il m'a dit, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est juste pour vous parce que si vous validez pas le dossier assez rapidement, il faudra compter 20-25 euros en plus sur les montures de lunettes. Voilà. En sachant que j'ai opté de lui demander s'il avait mis pour Laura la garantie ou pas. la monture vers... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, alors, je lui donne un coup de fil. mais je ne pense pas qu'il ait mis la même chose que moi parce que moi, il me l'a retiré. Parce qu'en soi, Laura, comme elle me disait, s'il a mis, il peut le retirer parce que de toute façon, elle va toujours la voir sur les yeux. Et il vaut mieux pour elle qu'elle ne les casse pas. Voilà. pour ce qui est du retour opticien. Donc, du coup, il va falloir qu'on fasse les calculs. Voilà. On adore. On est samedi 27 et je crois qu'il est 10h30. Donc, on est en train de se préparer. Je viens de me laver la tête. Alors, franchement, je n'avais pas le temps de me coiffer. Donc, j'ai juste mis des intersections d'élastique que j'ai tournées. Voilà. Tout autour de la tête. Voilà. Et je laisse mes cheveux naturels. Comme ça. Voilà. Donc, je vais me maquiller. Là, je suis en train de tester donc un prototype d'une boucle d'oreille. Donc, je ne fais pas de zoom puisqu'après... Là, déjà, je teste la base puisqu'après, il y aura une chaîne et je suis en train de chercher un air-cuff pour pouvoir faire les boucles d'oreilles. Sur ma boutique, vous aurez soit des boucles d'oreilles vendues par paire. Voilà. Donc, deux boucles d'oreilles. Voilà. Soit des monoboucles donc vendues à l'unité. C'est-à-dire monoboucles, c'est avec... Il faut avoir deux trous. Soit une boucle d'oreille avec un air-cuff. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir donc un trou à l'oreille ce qui permet de ceux qui voulaient se faire ou qui veulent se faire un piercing soit ici, soit ici, eh bien, d'avoir des petits piercings. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. C'est des petits air-cuffs, des petits anneaux qu'on met ici. Donc, j'essaye d'en créer. Bon, là, concrètement, sur ce style de modèle, je n'ai rien inventé. Voilà. J'ai juste acheté la base. J'ai juste rajouté un anneau et une chaîne que je vais rajouter à un air-cuff. Donc, dans la version dorée, vous aurez ici un air-cuff ici. Et dans la version argentée, ça sera pour positionner en haut. Voilà. Donc là, je suis en train de tester celui-ci, la base, pour voir si c'est bien de l'acier inoxydable. Je vais le tester pendant un mois sous la douche et tout pour voir si ça tourne ou pas. Déjà, là, je l'ai depuis hier. J'ai dormi avec et tout. Alors, elle est super jolie. Par contre, je pense que j'ai les oreilles un peu trop petites. Le lobe un peu trop petit parce qu'en fait, c'est une espèce de boucle serpentin qui est quand même assez galère à mettre. Du moins, moi, je sais que déjà, le boucle d'oreilles et si elles sont un peu trop farfelues, je galère. Après, peut-être que beaucoup d'entre vous ne vont pas galérer. Il faut la passer par l'arrière, en fait, parce que c'est une espèce de serpentin et ce qui fait que vous avez l'impression que vous avez deux trous. Donc là, j'ai qu'un trou à cette oreille et on a l'impression que j'ai deux trous. Donc après, comme il va y avoir une chaîne avec un air cuff ici, ben voilà, c'est comme si vous aviez deux trous ici avec un piercing ici qui n'est pas fait, voilà, alors que vous n'avez qu'un trou. Voilà. Ce côté, j'ai deux trous. Il faudra que cet été, là, je me fasse l'autre trou à l'oreille. Voilà, là, j'en veux deux. Là, j'en ai un troisième aussi, il faudrait que je me débouche le troisième, mais bon, je ne sais pas comment faire. Oh, sinon, là, je vais me préparer vite oeuf, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose de très simple puisque cet après-midi, je vais vous partager juste un petit peu l'anniversaire de Maelia lorsqu'on sera dans la voiture et qu'on arrivera au McDo en sachant que sa meilleure amie est malade depuis hier, donc à l'école, qu'elle présentait de la température et que la maman m'a appelée ce matin pour me dire que sa meilleure amie ne viendrait pas. Donc Maelia est un peu dégoûtée, mais bon, elle est malade, comme Maelia me disait, hier, elle n'était vraiment pas bien à l'école. Sa maman n'a pas pu venir la chercher ni son papa parce qu'ils étaient au boulot et donc ce matin, elle présente encore la température. Donc, un enfant en moins en sachant qu'il y en a un qui ne pouvait pas venir. Donc, j'ai signalé à McDo jeudi ou mercredi après-midi quand ils m'ont appelée. Est-ce que je suis bien positionnée ? Je ne sais pas. Et là, j'en ai encore un malade dans la nuit. Ça, ça arrive malheureusement. donc, on verra si on n'a pas de surprise en arrivant au McDo parce qu'il y a des parents qui vous avertissent, il y en a d'autres qui ne vous avertissent pas concrètement. Donc, on verra quand on arrivera au McDo à 15h. Ce matin, je devais passer chez l'ophtalmo pour non, l'ophtalmo chez le magasin de lunettes voilà pour déposer donc les 4 chèques puisque je vais le payer en plusieurs fois parce que là, entre la plaque et le lave-vaisselle, ça fait un peu beaucoup donc on va l'échelonner sur 4 fois. Voilà, donc ça a été commandé jeudi. Jeudi matin, j'ai commandé les lunettes. Voilà. donc normalement, je pense qu'on les aura certainement samedi prochain. Voilà, donc je vous montrerai mes nouvelles lunettes. En sachant que moi, vu que j'ai pris les lunettes avec les verres gamme au-dessus pour être beaucoup plus à l'aise puisque je fais beaucoup d'ordinateurs, il y a la paire de lunettes de soleil offert et il fallait juste rajouter 13 euros pour avoir, pour qu'ils mettent les verres de soleil tout simplement à ma vue. Donc pour 13 euros, je les ai faits parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de lunettes de soleil et donc pour 13 euros, j'allais vous dire, je les fais parce qu'après, si je ne le fais pas, je vais le regretter et après, faire une paire de lunettes avec sa vue, c'est beaucoup plus cher. Donc j'en ai profité, c'est l'offre. Donc j'en ai profité. Voilà, donc là, je me prépare. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah, on est, on n'aurait jamais dû, mais jamais dû acheter la plaque chez Confurama. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas comment est votre SAV dans votre département, mais alors chez nous, franchement, déplorable, vraiment déplorable. Voilà, donc du coup, on a acheté une plaque, la plaque toute neuve de samedi dernier qui présente un bruit de claquement sur un gros feu de 0 à 5 et au-delà de 5, ça ne claque plus. Donc du coup, j'avais fait remonter l'information en passage et Confurama chez moi. Et donc du coup, maintenant, alors ça a changé, je ne sais pas si vous êtes au courant parce que nous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien acheté au niveau électroménager en magasin parce que la plupart du temps, on commande sur Internet. Comme ça, dès qu'il y a un souci, le retour se fait beaucoup plus simplement qu'en magasin. Donc du coup, je suis allée voir le SAV de Confurama de mon département et donc du coup, on m'a dit qu'il allait avoir un technicien qui allait m'appeler. Voilà. Donc le technicien m'a appelé mercredi comme il était prévu. Donc le technicien, du moins, j'ai une secrétaire, le technicien n'en avait pas sur la main en sachant que moi, je pensais qu'elle allait avoir un technicien qui allait venir chez moi. Non, le technicien résout vos problèmes par téléphone en sachant que quand il m'a appelé donc hier, c'était une technicienne, elle n'entendait pas le claquement que faisait ma plaque. Alors, j'essayerai, si je pense, de vous faire une... je pense que j'ai gardé la vidéo sur mon téléphone, je crois. Je vous mettrai la petite vidéo du claquement que fait ma plaque. Voilà. Donc, elle ne l'entendait pas. Elle m'a demandé d'envoyer une vidéo. Entre temps, le mari a discuté avec elle. Le mari était très en colère parce que pour nous, ce n'est pas un bruit normal. Mais apparemment, elle m'a rappelé c'est un bruit normal. Tout dépend des plaques à induction. Ça fait un claquement. Donc, pour eux, ils considèrent que le bruit est normal, que la plaque n'est pas cassée, qu'elle est en bon fonctionnement. Donc, ils ne font pas intervenir un technicien. Par contre, j'ai la possibilité de faire intervenir un technicien, mais il va se déplacer pour rien puisque pour eux, c'est normal et que je vais payer 85 euros. Voilà. Donc, du coup, je lui ai dit que si elle, elle trouve le bruit normal, c'est une chose. Mais moi, ce bruit, je l'ai eu avec l'ancienne plaque qui n'était pas une marque que j'avais achetée sur Amazon. Je crois 189 euros parce qu'à l'époque, c'est quand on avait fait construire la maison, on avait tout acheté et on avait acheté, voilà. Après, il restait pratiquement plus de sous parce qu'il y a toujours des imprévus quand vous faites construire une maison, quand vous faites un crédit, vous calculez approximativement quand vous faites vos prêts au niveau de la banque, sur la cuisine et tout, on a eu des petits imprévus. Donc du coup, le lave-vaisselle et la plaque, c'est vrai qu'on n'a pas pris de la marque, on a pris vraiment du très bas de gamme et la plaque m'a quand même fait 12 ans et en sachant que l'année dernière, l'année dernière, en début d'année, elle a commencé à faire un claquement très fort et il y a deux inductions qui ont grillé et donc ça me dit les deux autres inductions ont grillé et ça sentait le cramer. Donc j'ai dit c'est quand même bizarre sur une plaque neuve que les deux petits feux à induction ne font pas ce bruit et que le gros fasse du bruit de 0 à 5 et de 5 à 6 ne claquent plus. Mais apparemment, d'après eux, c'est tout à fait normal. Voilà, donc le mari, il a pété un boulard. Voilà. Donc elle m'a rappelé, moi je lui ai dit que ça ne me convenait pas en fait, je ne vais pas avoir une plaque à induction pour cuisiner sur un gros feu et le mettre à 6 pour ne pas avoir le claquement et que si je dois le baisser, ça fait un claquement qui ne me plaît pas. Donc je n'achète pas une plaque neuve pour ne pas utiliser un feu ni pour l'utiliser à 6. Voilà, donc est-ce que je pouvais ramener le produit en magasin ? Mais par contre, ça ne reste pas de son ressort. Voilà, parce qu'elle, elle est dans le SAV. Donc là, je suis en train de ruiner mon fond de teint de chez Sephora. Je vais le retourner pour essayer d'avoir le fond ou avec un coton-tige ou avec une spatule. Ah, peut-être avec ma spatule. Donc, voilà, les péripéties, donc on n'est pas très contents. De toute façon, on avait déjà eu des soucis avec eux Conforama il y a des années sur des canapés. Voilà, sur des canapés qu'on avait achetés qui, même pas en quelques mois, se sont totalement effrités. Il a fallu faire tout un truc, tout un speech. Il a fallu leur envoyer je ne sais combien de photos, soit. Voilà, donc du coup, on n'est pas très contents. Voilà, surtout qu'on n'a pas pris une plaque, c'est quand même une marque rosière. Donc, ce n'est pas une petite plaque sans marque qu'on a achetée sur Amazon qui d'ailleurs a duré 12 ans. En passant par là, qui a quand même duré 12 ans. Voilà, donc du coup, après, je vais vous montrer aussi ce que vous l'avez vu dans le vlog dernier, la petite mallette qu'on retrouve chez Action qui est trop, 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 trop bien. Je vous la montre parce que vous l'avez vu en photo, écoutez, je crois 6,29€ ou 6,99€. Donc, vous avez le petit miroir avec ici tout pour mettre les pinceaux ici, c'est trop bien. Vous avez une pochette ici pour mettre plein de pinceaux aussi. Et ici, vous avez les compartiments qui sont amouvibles que vous pouvez changer à votre guise. donc ça, c'est top parce que vous pouvez mettre vos produits comme ça. Vous voyez ? Hop, comme ça. Et non couché. Donc ça, c'est top. Voilà. bon, vous pouvez y mettre du maquillage mais vous pouvez mettre peut-être des produits angulaires, des bijoux, plein d'autres choses. Voilà. Donc, elles sont disponibles chez Action. Moi, il en restait pas mal. Par contre, ce que je n'ai pas trouvé et un peu déçu, c'est cette espèce de spray pour la repousse des cheveux et qui a une odeur de parfum apparemment super agréable. Voilà. Donc du coup, ça, je ne l'ai pas trouvé. Bon, je risque de le trouver dans quelques temps parce que dans certaines actions, tout n'arrive pas tout en même temps. Donc, j'espère le trouver. Là, je vais récurer avec ça parce qu'il y en a du fond de teint. Bien sûr, il y en a au fond. Ah non, mais moi, jusqu'au trognon, je vais l'utiliser, le fond de teint. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et après, j'en ai d'autres que je dois terminer et je pense que je vais ouvrir celui que j'ai de chez Fenty Beauty. Voilà. Et celui-là, de chez Sephora, je me le rachèterai. Donc, je garderai le pot vide pour reprendre ma teinte parce que franchement, il est très très blanc. Il ne coûte pas cher. En plus, il est non comédogène et il est très très blanc. Donc là, je vais me maquiller. Je vais juste bien travailler mon teint. Je pense que je vais faire, je vais mettre juste un petit fard à paupières nude. Je vais tirer un trait de liner et je vais mettre mon mascara et je vais mettre juste des faux-cils en coin externe. Voilà. Allez, je me prépare en musique et on se retrouve tout de suite. J'ai fini de me maquiller. donc, je vous fais un petit zoom. Voilà. Tac. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé déjà au niveau du teint, vous avez vu, j'ai utilisé donc les produits de chez Action. Voilà. Donc, c'est les trois dupes de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Voilà. Qui sont bien pigmentés. Vous savez, au niveau pigmentation, je n'aime pas que ça soit trop pigmenté parce qu'après, ça fait des tâches. Je préfère que ça soit, on va dire, peu pigmenté mais rajouté selon mes envies et surtout, c'est que ça fait très naturel. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime. Maintenant, j'aime les choses très naturelles. Voilà. Eh bien, il prend de l'âge, c'est tout. Au niveau des yeux, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai utilisé donc la palette Huda Beauty, donc la nude. Il y a trois versions. Il y a la nude, la médium et la dark. Moi, j'ai pris la nude light. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Médium et dark, je crois. Et j'ai utilisé donc trois couleurs. Donc, le marron ici que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Ensuite, j'ai pris le blanc ici. Je l'ai mis en coin interne. Et j'ai pris les paillettes ici que j'ai mis. Je ne sais pas si on voit, ça fait un peu de lumière. J'ai tiré un trait de liner. J'ai mis des faux cils que j'ai coupés en deux sur les extrémités. Et j'ai mis du crayon dans la muqueuse beige de chez Beauty Bay. Et en ras de cils, du mascara que j'ai collé entre eux. Voilà. Mets tages de rousseur. Le highlighter donc de chez Action. Voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, je le ferai après puisque je vais manger. Et généralement, vous savez que je travaille donc mon contour des lèvres avec un crayon de chez NYX. C'est soit le Toulouse, soit Los Angeles. Et je mets un rouge à lèvres nude plus clair au centre. Voilà. Je fais un ombre lips. Donc du coup, après, je vais mettre mes bijoux et tout. Donc je suis contente parce que j'ai pratiquement fini la base de chez Fenty. Le fond de teint de chez Sephora, je vous l'ai dit. J'ai poudré avec la poudre que vous ne pourrez plus retrouver malheureusement sur la boutique LCO Beauty mais je pense qu'elle va en sortir d'autres. Voilà. Parce que tout simplement, la marque Ultramo, les small business n'en retrouvent plus. Voilà. Donc je suis très contente de l'avoir parce qu'elle est juste géniale. D'ailleurs, j'ai revendu ma poudre de chez Fenty Beauty qui était beaucoup trop foncée. Lorsque je l'appliquais, ça me faisait un teint un peu jaune. Et là, elle est trop, trop bien. Voilà. Donc du coup, il me manque juste à fixer avec le fixateur que vous ne retrouverez plus non plus sur la boutique LCO Beauty dans la marque Ultramo. Le rouge à lèvres et puis on se retrouve tout à l'heure sur la route pour le McDo. Bon, il est 14h35 et on est devant le McDo. Et vous voyez le temps, il fait super beau. Aujourd'hui, 16 degrés et j'ai fait une coiffure à Maelia. Elle a voulu faire ça. Montre. Je lui ai fait ça comme coiffure parce que c'est ce qu'elle a voulu. Voilà. Donc du coup, il fait super beau aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est cool. puis on va aller s'annoncer puis on va attendre les invités en sachant que j'espère que elles sont en train de préparer l'anniversaire d'ailleurs. Elles sont là puisque l'anniversaire va se passer ici et je vois que les filles sont en train de préparer là. Donc ça, c'est cool et il fait super beau. On est lundi. 28, je crois. Oui, 20. Non, 29. Puisque samedi, c'était le 27 à fête anniversaire et là, on est 29. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, il est 8h, pratiquement et demi. Maëlia va se laver les dents, va se préparer et je vais la déposer à l'école. Je me nettoie vite fait les oeils et Maëlia aussi va se nettoyer les yeux, ma crème de jour, mes soins et je dépose Maëlia à l'école et je m'en vais donc récupérer quelques courses à savoir qu'à Leclerc Drive, il y a beaucoup de choses indisponibles suite aux grèves des agriculteurs dont je leur donne totalement raison. Voilà. Totalement, totalement raison sans bien sûr casser les choses. Voilà. Donc, il faut savoir qu'ils ont mis un petit peu du foin un peu partout. Selon le département, ça a été plus dégradé que d'autres. Nous, chez nous, ils ont juste mis des bottes de foin avec du fumier sur les rangs-points dans les magasins, je ne sais pas. mais en tout cas, il n'y a pas eu trop de dégâts. De ce que j'ai pu voir moi, il n'y a pas eu énormément de dégâts. Voilà. Moi, je leur donne totalement raison. Voilà. Parce qu'au bout de moment, il faut arrêter. Soit, on ne va pas partir sur ce débat puisque chacun a son avis et je ne vais pas débattre sur ça. Du coup, ce matin, je vais récupérer mes petites courses. Je passe vite à Action pour aller chercher de la sauce blanche et voir s'il y a le petit spray pour les cheveux. Je rentre chez moi, je me maquille et je tourne des vidéos une ce matin et une s'après-midi. Ça serait cool pour que je puisse faire le montage demain de la vidéo de mercredi et dans la semaine de la vidéo de vendredi. Ça va être des petites vidéos très courtes. Vous verrez, je vais vous parler des parfums de chez Action que j'avais acheté les dupes dont j'utilise depuis bien avant Noël. J'avais fait une vidéo dessus où j'ai eu 11 000 vues et donc là, on va faire mon retour parce que c'est bien d'acheter les produits mais c'est bien aussi d'en faire des retours pour que vous, vous puissiez voir ou savoir ce que j'en pense moi même si je n'ai pas comment dire il y a des gens qui vont trouver que peut-être les produits que je présente n'auront pas le même avis que moi et d'autres le même avis que moi. Chacun a son avis sur les produits. Après, moi c'est juste pour vous donner un avis sur les parfums de chez Action. Malia, va te laver les dents. Dépêche-toi. Ah oui. Allez. Enlève tes lunettes parce qu'il faut les laver. Du sérum puis tu tournes le petit tourniquet il y en a là. Tu mets, tu nettoies et il faut en mettre pas mal. J'ai vu plein de sérum aussi. Oui, je sais. Allez. Go. Il ne marche pas. Et voilà. Je dis souvent voilà. Donc la petite crème. Je vais tourner cette vidéo sur les parfums et ensuite je vais tourner un produit de chez Action qui moi je trouve ça totalement inutile inutile la pub qu'ils ont fait dessus produit qu'on a eu beaucoup de mal à trouver donc moi je suis désolée je trouve qu'il est totalement inutile donc je vais vous en faire une vidéo aussi voilà parce que la semaine dernière je ne vous ai fait qu'une vidéo avec tout ce qui s'est passé mais on continue j'ai envie de vous dire on m'a dit que c'était la loi des séries et bien ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord il y a un panari au pied je pense que c'est un panari je vous mettrai la petite photo ici je pense que c'est un panari qu'elle a au pied donc du coup elle a du mal à marcher elle ne supporte pas la chaussette là ça va être compliqué aujourd'hui à l'école j'ai fait comme ça ouais ouais tu dis à la maîtresse c'est ce qui t'arrive donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller donc cet après-midi parce que là le matin la pharmacie chez nous t'as mis ton leggings à l'envers mais à chaque fois à chaque fois dépêchons qu'on va être en retard je dois aller à la pharmacie cet après-midi nous le matin c'est mort c'est fermé les pharmacies sont fermées et moi généralement je vais à ma petite pharmacie en bas de chez moi dont ils me connaissent et généralement si j'ai des produits ou des médicaments qu'ils peuvent me donner ils me les donnent donc après je fais une ordonnance via le médecin donc voilà je vais aller montrer la photo cet après-midi là pour l'instant je l'ai désinfectée j'ai mis de l'exomédine et j'ai fait un bain de sel et de citron par contre elle a le sur le côté là ben ça commence à mûrir donc il va y avoir le pus qui va arriver génial si vous êtes en train de déjeuner désolé bon allez sur ce jour-là autrement on va arriver en retard allez à toute allure je vous montre mon lave-vaisselle c'est un 626 que j'ai pris donc là on a donc le panier donc le tiroir pour mettre les couverts et je trouve ça trop trop bien voilà ensuite on a la panière pour mettre les verres et tout et là on a tout ce qui est couvert je vais débarrasser ça je vous montrerai le dessus après parce qu'on peut le connecter à son téléphone moi j'ai déjà programmé tous mes programmes que je veux quand il est plein quand il est en surcharge ou il n'est pas totalement plein franchement trop trop bien l'application il est connecté et tout donc trop bien franchement au prix où on l'a payé 749 bon heureusement qu'on a eu des sous à Noël voilà donc là j'ai le four j'ai en train de faire chauffer une baguette parce que ce soir au menu j'ai fait des pommes de terre il fait très très beau donc du coup pommes de terre à l'ail au lit ce soir et ça c'est les plaques voilà donc c'est les plaques comme je vous dis qu'on a acheté donc c'est quand même une marque rosière que quand on met ici la poêle je vous mettrai le petit bruit que ça fait avec une petite vidéo sur le côté qui pour nous n'est pas normal donc vous me direz si vous c'est normal ou pas mais d'après Konforama ben écoutez c'est normal voilà selon les plaques c'est normal voilà donc on adore puisque si au bout de deux ans le feu à induction c'est celui-là qui fait des bruits vient à péter et bien ça ne sera plus garanti ça sera ma parole contre la sienne mais apparemment ils ont une traçabilité à chaque fois voilà les petits achats et figurez-vous qu'est-ce qui s'est passé ce matin en faisant mon aïoli vous ne devinerez jamais j'ai mon batteur la boîte est très très vieille il a 13 ans le batteur je crois et bien il vient de péter voilà plus de batteur donc la loi des séries continue voilà une fois fermé et voilà une fois fermé vous voyez donc ici on allume ici voilà donc vous pouvez le mettre manuellement vous avez les boutons et tout manuellement pour le mettre voilà et après moi j'ai juste appuyé sur ce bouton et en fait il va se connecter à l'application et à l'application et à l'application en fait je peux faire je peux programmer mon lave-vaisselle voilà donc franchement je suis trop contente pour l'instant il est beaucoup plus grand et puis bon vous voyez que l'autre il était mort il n'avait plus il s'est pété voilà donc je suis très contente donc heureusement qu'en Noël on a eu des soussous voilà ça nous a permis de nous acheter le lave-vaisselle pas le choix parce que sans lave-vaisselle moi non non je ne sais pas vous mais moi non on est mardi et il est je ne sais même plus 9h48 déjà ça passe super vite donc du coup je suis en train de boire mon thé je vais charger la vidéo que vous allez avoir demain donc demain c'est oui je vous parle des parfums dupe inspiration que j'avais acheté sur Action dont j'avais fait la vidéo où j'avais eu 11 000 vues donc c'est bien de faire un retour puisque sur la vidéo c'est une vidéo où je vous ai mis le dupe correspondant au parfum avec le tarif j'ai ça qui me gêne je vous ai également tourné une vidéo pour vendredi donc c'est un produit dont j'aimerais avoir le retour que moi je trouve que ce produit c'est un gros fake donc j'aimerais bien avoir vos retours ensuite j'ai tourné donc un déglouteur oui qui n'était pas prévu mais étant donné que je me rends beaucoup compte je me rends compte c'est mieux que je me maquille beaucoup moins avec des couleurs un petit peu colorées alors je peux toujours me maquiller un jour avec du vert du violet mais j'ai beaucoup trop de palettes colorées donc je m'en suis séparée vous pourrez les retrouver donc sur mon vintage uniquement lorsque la vidéo sera publiée voilà je ne mettrai pas les produits avant sur vintage vous avez mon bonbon vous avez donc encore quelques produits make up il n'y en a pas beaucoup mais il en reste encore il y a le rouge à lèvres KVD voilà qui est sur mon vintage celui-ci c'est une couleur comme ça un peu dark violet donc j'ai juste swatché je ne l'ai jamais appliqué sur mes lèvres voilà qui est sur mon vintage j'ai je crois il me reste encore deux ou trois palettes pas plus je crois qu'il n'y a pas plus de palettes donc là il y a pas mal de palettes qui vont arriver il n'y a que des palettes et un bronzer voilà donc il y a deux palettes totalement neuves et d'autres palettes qui ont été très peu utilisées voilà dans les teintes colorées parce que finalement je ne garde que l'habit perfect que j'ai je garde la Morphe de chez Disney et après dans les couleurs vert j'ai gardé la Beauty Bay la Fantasy et la Love Note qui est dans les tons un peu rosé voilà un peu comme ça et vous verrez dans la vidéo j'ai un quiproquo avec deux palettes dont je voulais me séparer soit de l'une ou de l'autre et finalement au swatch j'ai gardé les deux donc peut-être qu'elle se retrouvera dans les prochains déglouteurs vous savez pourquoi je fais pas mal de tris dont je me sépare beaucoup de palettes parce que on n'a que deux yeux voilà et j'aime toujours le make-up je vous partagerai toujours du make-up dans mes vlogs vous retrouverez beaucoup moins de crash test make-up parce que tout simplement on voit que les vues sont en chute libre voilà parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font du make-up et les vidéos qui marchent malheureusement ce sont les personnes qui vont acheter toutes les nouveautés et qui vont crash tester toutes les nouveautés alors quand ce sont des influenceuses qui sont qui reçoivent des produits gratuits c'est une chose celles qui ont les moyens tant mieux et celles dont c'est leur passion tant mieux aussi mais au fur et à mesure t'as que deux yeux t'as un visage le make-up a une date de pérention et puis c'est un budget voilà il faut savoir que ça a beaucoup 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 augmenté et que finalement beaucoup de produits dorment dans tes tiroirs et que pour moi voilà c'est de l'argent perdu voilà après chacun fait ce qu'il veut avec son argent moi je suis passionnée de make-up moi c'est mon avis voilà et on a on a le droit d'avoir son avis et puis moi sur ma chaîne le make-up ne marche pas voilà et pourtant je trouve que je fais de très jolis make-up alors il y a des choses à améliorer je ne suis pas pro et je ne me prétends pas faire mieux que les autres mais pour moi je trouve que mes make-up sont jolis malheureusement je n'ai pas la visibilité pour ce style de vidéo et si c'est pour perdre de l'argent et que les produits dorment dans des tiroirs et qu'ils sont utilisés une fois dans l'année c'est un peu perdu vous voyez donc je préfère m'en débarrasser garder ce qui est utile ça fait pratiquement deux ans que je n'ai pas acheté une palette que je n'ai pas acheté un rouge à lèvres que alors peut-être oui j'ai acheté quelques petites choses voilà mais pas très très cher on va dire je n'ai pas fait des soldes ça fait deux ans que je n'ai pas fait des soldes voilà je crois que ça fait deux ans que j'achète beaucoup beaucoup moins en tout cas les palettes c'est sûr après peut-être que j'ai acheté un rouge à lèvres de la marque Essence quand j'ai fait quand j'ai fait mon swap avec Paul l'année dernière j'ai acheté un blush voilà de chez la marque Catrice truc comme ça mais ça fait deux ans que je n'ai pas fait des soldes de chez Sephora pour vous dire voilà donc je suis très contente parce que j'utilise ce que j'ai et puis maintenant on achètera beaucoup moins voilà parce que finalement c'est de l'argent qu'on perd voilà ça ne reste que mon avis je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie du make-up il y en a qui se maquillent oui il y en a qui mettent juste des petits fossiles qui mettent juste un petit peu de fard qui vont travailler leur teint et qui vont mettre un joli rouge à lèvres et qui ont deux trois rouges à lèvres une petite palette voilà un mascara un eyeliner c'est largement suffisant alors je ne dis pas que peut-être vous me retrouverez un jour maquillée avec du violet et du vert et du rose voilà parce que ça m'arrivera peut-être un jour de le faire mais c'est vrai que je vois que depuis maintenant quelques mois voire plus vous me retrouvez plus avec du make-up très simple des smoky soit du marron sur le côté un peu estompé je travaille beaucoup plus mon train mon train mon train beaucoup de traits d'eyeliner voilà donc puis après on commence à prendre de l'âge alors je ne sais pas que je suis vieille mais je vais faire 43 ans cette année et c'est vrai que pour me maquiller le plus rapidement tous les jours voilà on va rester dans des choses neutres mais ça ne m'empêchera pas j'ai quand même un grain de folie de me maquiller un jour avec du vert du violet du orange ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment gardé ce qui était utile par contre j'ai une idée vous me direz si ça va vous plaire ou pas c'est peut-être faire des vidéos make-up alors quand on crèche testera du make-up quand j'en achèterai de temps en temps ça peut m'arriver on les fera dans les vlogs voilà parce que les vlogs ont pris vraiment beaucoup d'importance sur ma chaîne et je vous en remercie énormément peut-être reproduire et refaire des make-up que j'ai pu faire sur des vidéos make-up individuelles ça pourrait être plutôt sympa voilà reprendre des make-up que j'ai fait et voir si j'arrive à les refaire ça ça pourrait être plutôt sympa à le mettre en place voir si il y a des vues ou pas faire une vidéo individuelle et voir si ça marche ça marche pas je supprime et on le fera en vlog voilà on l'intégrera dans les vlogs à voir c'est tout je pense vous avoir tout dit non je vais aller chercher quelque chose et je vais vous le montrer j'ai pris ce que je devais prendre que j'ai oublié je mets ma petite crème de jour donc il me reste plus la garnier alors ça c'est une crème que je kiffe vous savez c'est une crème qui coûte vraiment pas cher moi je l'ouvre et je vais racler au fond voilà et par contre je la rachèterai après parce que là j'ai une autre crème à tester de chez L'Oréal alors on dit aussi qu'il ne faut pas prendre toujours les mêmes produits que quand vous avez fini un produit crème de jour ou crème de nuit qu'il faut en prendre une autre et après revenir à celle-ci alors je ne sais pas vous me direz si c'est vrai ou pas voilà je la rachèterai plus tard celle-ci mais celle-ci je l'aime trop c'est la garnier skin active glow booster sérum il y a un sérum il y a une crème il y a quand même un SPF de 25 c'est celle-ci je l'aime trop en plus sa pompe c'est trop hygiénique après quand t'en a plus t'ouvres et tu viens racler et elle sent trop trop bon trop trop bon du coup je vais vous montrer alors là c'est une commande de fournisseur mais je n'ai pas commandé beaucoup de choses c'est juste des connecteurs que j'ai trouvé magnifiques que j'ai monté en collier et en bracelet donc j'ai recommandé donc j'ai reçu et ensuite j'ai commandé sur le site Timu vous savez je suis en collaboration avec Timu mais ça m'arrive ça m'arrive de commander avec mon argent par contre je ne sais pas si vous avez vu un peu circuler certains influenceurs des petites vidéos un indiquant de faire très attention sur le site Timu parce que c'est une grosse arnaque qu'apparemment si vous payez avec vos cartes bleues ils vous prélèvent des sommes qui sont minimes de faire très attention alors ça je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas en tout cas ça a circulé également sur AliExpress sur Joom tous les sites asiatiques il y a déjà eu ce buzz qui existait déjà voilà moi je vous conseille et ce que je fais depuis des années maintenant depuis que vous me connaissez sur mes débuts AliExpress de toujours commander par le biais de Paypal parce que ils n'ont pas accès à vos cartes bleues c'est un site dont il y a une sécurité et ils ne peuvent pas accéder à votre carte bleue et c'est Paypal qui fait les démarches au niveau du litige et c'est beaucoup plus beaucoup plus rapide donc du coup ce que j'ai acheté donc je ne vais pas vous montrer mon adresse j'ai reçu dans un petit truc comme ça alors effectivement j'ai toujours reçu moi-même en commandant mes produits dans un packaging totalement orange là ils ont changé c'est gris avec écrit Timu et donc ce que j'ai commandé c'est pour la boutique bien évidemment donc j'ai commandé donc je vais faire vite parce que là je n'ai plus de batterie donc j'ai commandé ceci donc comme j'ai des colliers qui sont assez longs certains sautoirs mais je pense que je vais vous les mettre comme ça vous les recevrez comme ça alors j'en ai pris très peu j'en ai pris 3 paquets parce qu'il en restait que 3 et sur 3 paquets il n'y en a que 5 alors c'est un espèce de carton rose comme ça voilà et ensuite vous avez le carton pour mettre le collier voilà et ensuite j'ai pris tout simplement un rouleau avec écrit thank you alors j'essaye d'en commander plein parce que ça c'est des choses que je vais coller sur les enveloppes et après il faut que je crée donc mes logos avec mon petit imprimante que j'avais eu en collaboration avec Timou pour faire des petites étiquettes rondes avec écrit le logo univers lady pour pouvoir vous mettre sur les packagings que vous recevrez dans vos commandes voilà donc je suis très contente alors j'ai vu qu'ils en avaient remis donc il faut que je fasse un test avec un collier et ça ça sera surtout quand vous commanderez des sautoirs parce que j'ai quand même des colliers qui sont assez longs il y a des colliers courts et des colliers moyens il y a des colliers doubles il y a des colliers qui sont donc très longs sautoirs donc écoutez trop trop contente voilà on est mercredi et il est même pas 8h je crois on est en train de se préparer moi et les filles moi et là ce matin il s'est levé très très tôt c'est une première c'est une première je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui mais c'est une première moi aujourd'hui j'ai un petit peu mal à la gorge donc du coup je vais prendre des strepsils à sucer parce que j'ai un petit point à la gorge comme il a fait bon depuis quelques jours je ne mets pas mon écharpe voilà on a les vestes comme on transpire on laisse les vestes ouvertes voilà et voilà ce qui arrive arrive voilà c'est pour ça que je dis à mes filles de ne pas trop se découvrir parce que il fait chaud voilà donc il fait chaud il fait bon voilà donc en se découvrant on attrape froid donc aujourd'hui je travaille d'ailleurs je travaille jusqu'à samedi voilà donc je n'ai pas travaillé lundi mardi mais je travaille jusqu'à samedi voilà ça a été rajouté sur le planning donc du coup semaine assez longue là je porte mon pyjama que je vous ai montré dans mon haul donc je peux me mettre comme ça parce qu'en fait il est très décolleté mais là vous ne le voyez pas donc mais il est très joli la couleur est très très jolie voilà pour rester à la maison c'est très bien en plus il est pilou pilou la texture elle est très pilou pilou et puis surtout c'est la couleur voilà ça change un petit peu du vert kaki ça change et je trouve que ça me va bien au teint j'ai un pic à la gorge je ne le sens pas je ne le sens pas je ne le sens pas quand je parle ça me fait mal ah pétard en plus je travaille et je fais du 7h-20h là aujourd'hui je fais 9h-17h mais après c'est 7h-20h semaine prochaine je ne travaille que mardi-mercredi puisque jeudi prochain je me fais arracher là-dedans prier pour moi prier pour qu'elle me pique et qu'elle me l'enlève et que je ne sente rien voilà j'ai un truc qui me gêne j'attends mon colis collaboration Timou voilà je lui ai envoyé un message parce que d'habitude je reçois un lien avec le numéro de suivi donc je lui ai envoyé un message pour savoir si elle avait bien pris en considération les produits que je souhaitais en sachant qu'ils m'ont proposé un peu plus donc ça j'étais super contente donc j'espère que ça a bien pris ça a bien pris oh alors des fois je n'arrive pas que ça a été bien pris en compte et que mes colis sont en cours d'acheminement voilà autrement je n'ai rien à vous dire hier je suis allée à Leclerc oui j'ai voulu aller à Leclerc hier je n'ai pas pu y aller parce que les agriculteurs ont pris des cailloux et ont en fait fermé Leclerc donc je n'ai pas pu rentrer à Leclerc il y avait une autre entrée mais qui est toute petite mais franchement il y avait du monde ça ça bouchait il y avait les flics et tout du coup j'ai filé à Carrefour Carrefour les accès étaient ouverts par contre apparemment la fille de Carrefour la question me disait qu'apparemment ils allaient y passer aussi donc ce qui fait que ça empêche les gens d'aller travailler parce que je pense qu'ils doivent faire ça la nuit et ça empêche les gens d'aller faire ses courses voilà moi vous savez que pour la cause je suis tout à fait d'accord avec eux il y en a ras-le-bol au bout d'un moment et puis au niveau de l'inflation des prix pour se nourrir ce n'est pas normal par contre ouais sans dégrader quoi sans dégrader et puis bon après si on doit s'arranger pour manger on s'arrache pour manger voilà mais hier j'ai dû aller à Carrefour voilà heureusement que Carrefour les accès étaient ouverts sinon ben écoutez rien de plus s'il faut ah il y a Maëlia derrière qui vous dit bonjour elle a voulu mettre un pantalon ce matin elle a voulu mettre un cargo son pantalon cargo mais elle n'a pas pu parce que elle n'y rentre plus donc vous le retrouverez seulement vintage voilà de toute façon vous verrez que la semaine prochaine vous aurez le déglouteur donc la semaine prochaine vous aurez le déglouteur je pense que je vais le mettre mercredi donc à partir du déglouteur qui sera mis en ligne vous aurez donc les articles sur Vintage voilà pour vous donner un petit aperçu il y a pas mal de molette voilà il y en a d'autres aussi donc voilà n'hésitez pas à y aller je prends mon petit gumis et puis je vous dis à demain on est jeudi et il est très 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 tôt il faut pas que je parle très fort parce que j'ai Maëlia qui dort encore j'ai Laura qui va pas en cours parce que elle a fait sport hier et si vous vous souvenez elle s'était cassée le petit doigt du pied et je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu hier en sport ils ont fait danse et elle s'est cassée le pied en faisant de la danse tiktok dans la chambre et donc là en ce moment elle a sport et elle fait danse contemporaine et elle a mal au petit doigt du pied voilà et aujourd'hui c'est grève donc elle a plein de profs qui sont absents elle avait cours normalement jusqu'à midi l'après-midi elle n'avait pas cours normalement c'était mon mari qui devait la récupérer or hier soir il y a sa prof de français qui n'est pas là et je crois qu'elle avait deux heures de trou et que le mari n'était pas sûre d'aller la chercher à midi et étant donné qu'elle avait mal au pied hier soir elle a pris un tafalgan et du coup ce matin elle avait mal au pied donc je dis écoute laisse tomber ne va pas en cours voilà du coup parce que moi je ne pourrais pas aller la chercher vu que je travaille là ces prochains jours donc voilà je travaille durant les trois jours qui vont suivre là donc du coup je ne pourrais pas aller la chercher parce que moi à midi c'est le moment où le petit mange voilà donc on va clôturer le vlog ici parce que j'ai commencé à monter les rushs et que je papote énormément donc on va la faire très courte on va clôturer le vlog ici je vais me faire les ongles avec je vais aller le chercher je vais aller le chercher donc je vais me faire les ongles samedi si tout va bien parce que je commence à avoir un pic à la gorge voilà on adore maïa a fait une angine la semaine dernière donc bien sûr on refit le tout à bibi donc à action je vous ai montré dans un vlog à action on a sorti ceci donc ils ont sorti des vernis semi-permanent il y a même des lampes également et ils ont sorti aussi une espèce de vernis qui sèche super vite alors je ne crois pas qu'il y ait le top coat et la base coat je ne sais pas en tout cas ils ont sorti des capsules comme ceci donc j'ai pris les carrés les carrés je ne sais pas à voir s'ils sont jolis ou pas en tout cas les formes comme ça ballerine est juste trop trop beau ils ne sont pas trop longs ils ne sont pas trop courts ils sont trop beaux je les ai testés donc ce que je vais faire c'est que moi je ne vais pas les coller jusqu'en haut de la cuticule je vais espacer un petit peu pour pouvoir le limer et le rentrer un petit peu et par dessus je mettrai mon polygel et on va partir sur une pose pailletée dorée et french voilà tout simplement french blanche donc je verrai bien normalement si tout va bien je fais ma pose samedi voilà ils sont à 2,79€ et vous avez 276 216 tips pour 2,76€ ça ne va pas ce matin pour 2,76€ je ne suis pas réveillée voilà donc ça je vous montrerai si tout va bien si je le fais samedi parce que niveau vidéo je suis plutôt pas mal mais je ne suis pas à l'avance généralement j'ai toujours une semaine d'avance là je fais mes vidéos au compte gouttes vu le retard que j'ai pris avec mes dents du moins ma dent qui normalement jeudi prochain pensez à moi elle va normalement me l'arracher prier pour moi voilà donc je vais faire ça je n'ai pas reçu mon mes colis timon parce que la personne était malade voilà elle m'a envoyé un message en me disant que le colis avait pris du retard parce que généralement au bout de quelques jours dès que le colis était envoyé déjà en collaboration les colis dès le lendemain voire deux jours les colis sont envoyés elle m'envoie un numéro de suivi donc ce qu'elle n'a pas fait donc là au bout d'une semaine je lui ai envoyé un message elle m'a dit qu'elle s'excusait parce qu'elle était malade donc elle était absente mais elle m'a dit vous inquiétez pas vos colis vont partir voilà donc ça c'est dit ça c'est fait et je vais juste revenir sur ma vidéo qui a apparu mercredi donc hier pour vous je vous ai fait une petite vidéo sur les retours sur les parfums inspiration dupe qu'on peut retrouver chez Action donc je vous ai parlé des parfums que j'ai pu tester donc dans la vidéo je mentionne des bouteilles alors je pense qu'il y en a certains ils ont que ça à foutre de leur journée à jouer sur les mots en sachant qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie soyons clairs je comprends pas moi ces styles de commentaires je regarde des vidéos où des fois il y a des choses qui sont dites et peut-être qui sont des erreurs je pense qu'il y a beaucoup plus grave je vais pas mettre un commentaire chacun a son avis chacun a sa façon de parler alors je pense pas que le message soit méchant voilà mais je pense qu'on peut s'abstenir de marquer ce style de commentaire donc c'est vrai que dans la vidéo mais bon moi vous savez que j'ai ma façon de parler donc au lieu de dire que c'était un flacon j'ai dit que c'était une bouteille voilà et donc on m'a indiqué que les flacons c'était pour les parfums et les bouteilles c'était des bouteilles de veille voilà et bien je suis désolée mais chaque région a sa façon de parler a sa façon de dire certains mots voilà et si je dois redire bouteille de parfum je dirais bouteille de parfum au lieu de flacon au lieu de contenant voilà chacun a sa façon de parler alors je pense pas que le message soit méchant en soi mais je comprends pas ce style de commentaire voilà je comprends pas parce que pour moi c'est pas un commentaire constructif voilà parce que comme je vous dis chacun a sa façon de parler selon les régions voilà c'est tout voilà je pense vous avoir tout dit mercredi prochain vous avez la vidéo donc des grouteurs voilà donc n'hésitez pas puisque le digouteur la vidéo sera mercredi à 18h donc je vais faire en sorte que tout soit dans la soirée voire le lendemain sur mon Vinted donc s'il y a des choses qui vous intéressent courez hein voilà n'hésitez pas tout ce que vous achetez sur mon Vinted c'est tout ce que j'investis pour acheter mes accessoires pour mes bijoux donc merci à tous ceux qui contribuent à ça merci à tous ceux qui partagent mes vidéos je suis très contente parce que j'ai dit au niveau Vue on a bien augmenté je suis très très contente le nombre d'abonnés aussi augmente peu à peu mais ça fait toujours plaisir c'est surtout le nombre de Vue qui est très important donc merci beaucoup pour la visibilité pour vos partages merci énormément pour votre bienveillance et puis nous on se retrouve dimanche prochain comme dans mes habitudes à 19h pour les vlogs et mercredi prochain donc vous avez un déglouteur et après je ne sais pas trop ce que je vais vous pondre niveau vidéo voilà parce qu'en ce moment niveau vidéo en sachant que je fais beaucoup moins d'achats je verrai si je ne vous fais pas un retour de course ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un retour de course donc on fera peut-être un retour de course voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous prenez soin de les gens que vous aimez c'est très important et nous on se retrouve dimanche prochain ciao 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 ciao